Carême catholique démarre ce 14 février par l'imposition des cendres. Durant 40 jours, les chrétiens sont appelés à pratiquer la pénitence, l'aumône et le jeûne. Ceux que nous avons rencontrés s'engagent à vivre au mieux le temps de Carême 2024. C'est un temps aussi de prière, un temps ardent dans la prière. Donc partout, il y a des rassemblements pour accroître encore ma relation avec le Seigneur à travers le temps de prière. Je suis prêt à y aller et je vais fréquenter des groupes de prière. Partout, il y a des rassemblements. Le mercredi soir, je serai plus en CEB, c'était un groupe de personnes qui se réunissent pour pouvoir lire quelques parties bibliques. Et le dimanche, dans l'après-midi, je serai à l'église pour pouvoir faire le chapelet plus en communauté. Pendant ce moment, l'église nous demande de vivre d'une certaine manière. Et dans les prescriptions de l'église, il y a le jeûne, il y a la prière, il y a l'aumône. Il n'y a pas à choisir, sauf si on est dans l'incapacité, par exemple pour des personnes âgées, pour les personnes malades et autres, mais sinon c'est important pour la vie du chrétien. Et même très important, voilà. Mais si quelqu'un est malade ou bien si quelqu'un est vraiment âgé, si quelqu'un est fatigué, on ne va pas l'obliger. Mais sinon, on ne choisit pas de nous-mêmes en fait. Voilà, c'est un tout. Selon l'église catholique, le carême s'inspire des 40 jours de retraite et de jeûne que Jésus a passé dans le désert. À travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. C'est autour de ce thème que va se dérouler le temps de carême 2024, qui prendra fin le 28 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada